Congo Mekili Live, toujours longueur d'avance. La première dame de la République démocratique du Congo, animée par le souci permanent d'apporter sa contribution aux efforts d'allègement de la facture sociale de la population, ne croise pas ses bras tant qu'une opportunité se présente à elle pour venir en aide aux autres. Dans son programme santé et éducation, Marie-Olive Lembe Kabila a pris langue avec deux fondations des médecins espagnols, animés par les docteurs Baraker et Claros, spécialisées dans les interventions chirurgicales des cataractes et l'ORL, ainsi que les malformations faciales et autres tumeurs, et ce, à titre caritatif. Parce que ce sont des fondations dont les médecins viennent durant une semaine, avec des infirmières, avec tout son matériel, viennent passer une semaine à, d'une façon, tous les actes qu'ils font sont gratuits. Il y a la gratuité, c'est pour ça qu'on vient, c'est un aspect volontaire, dans ce cas-là, de cette équipe médicale qui vient à Kinshasa. Après la réussite de la première expérience effectuée en 2013 à l'hôpital général de Kinshasa, cette année encore, l'épouse du chef de l'État vient de faire revenir cette caravane médicale à Kinshasa pour venir en aide aux gagne-petits, souvent en manque de fonds, pour s'offrir ses soins spécialisés. ... C'est ce qui se passe dans la population d'Aviso 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 d'Aviso. C'est le lundi 27 avril 2014. Dans la soirée, par les réguliers de Air France, que l'équipe médicale espagnole est arrivée à Kinshasa. 16 personnes au total, dont 9 médecins. Dans leur gibessière, des produits pharmaceutiques de spécialité, ainsi qu'un équipement adéquat. Nous avons amené une quarantaine de valises avec des matériels consommables et tout notre matériel chirurgical. Et on pense faire des grands travails hospitaliers. On vient opérer des catarates. La catarate, c'est une maladie de nos yeux. Et alors, on espère que pendant 5 semaines, on pourra opérer 200 personnes de catarates à peu près. Du lundi 28 avril au dimanche 4 mai 2014, la clinique Ngaliema connaîtra une ambiance particulière. Les couloirs du bloc opératoire. Le jardin était pris d'assaut par des personnes atteintes des cataractes, des surdités, des tumeurs et autres malformations faciales. Bonjour. Les couloirs du bloc opératoire. Les couloirs du bloc opératoire. et Claros se sont mises à l'oeuvre sans relâche. Plus de 1000 personnes se sont fait inscrire pour bénéficier de cette intervention offerte par la Première Dame de la République. Plusieurs formes de malformations faciales, des tumeurs bénignes, des becs de lièvres se sont présentés. Il y a eu même des tumeurs agressives, pour lesquelles les interventions ont été impossibles à pratiquer. Bon, écoute, ça c'est une vraie tumeur. Tu m'écoutes ? Tu comprends ? Tu parles français ? Oui ? Oui ou non ? Ça c'est une vraie tumeur. Et puis il y a les tumeurs depuis quand ? Après trois ans. Trois ans. Bon, ça c'est une tumeur très agressive. Très agressive. Et ça c'est idiot de l'opérer. Parce que je ne peux pas opérer ça. Si je perds ça, je suis obligé à t'enlever la peau, le mandibule, l'os, une partie de la bouche. Ça c'est une amotilation importante. L'agressivité de cette tumeur, il fait des métastases. Métastases, ça veut dire des cancers à distance. Peut-être qu'il y aura des cancers, des métastases au poumon, dans les os. Je pense que, à notre avis, ici à l'Afrique, c'est idiot d'opérer pour rien. Tu comprends ? Du côté de la cataracte, la longue file d'attente avance au grand plaisir des patients. J'ai suivi les communiqués à la télé, télé 50 filles digitales. Il y a Maman Olive qui organise des interventions gratuites pour ceux qui jouent des cataractes, des battres, des problèmes d'oreille. C'est comme ça que vous allez en heureux, au Dicam, où mon épouse est allée. Elle a pris les macarons et elle a pris les macarons. Et puis, nous sommes venus. Tout s'est passé comme ses doigts et j'ai dû sous-opérer. Je tiens à la remercier de tout mon cœur. Je voulais d'abord la voir pour la remercier de vivre au voie. Mais cette voici, l'occasion pour elle me la permettre un jour de la voir et de la remercier de vivre au voie. Pour certains, le voile est tombé. Ils peuvent de nouveau bien voir le soleil. Et d'autres peuvent encore bien entendre grâce aux prothèses auditives. Écoutez-moi. Oui ? Oui ? Ça va bien ? Oui ? Vous êtes très contents ? Oui ? Et la dernière catégorie retrouve le sourire et la place dans la société où ils étaient stigmatisés et même considérés comme maudits à cause des malformations. Ça va bien ? Au bout de 7 jours de dur labeur, sans repos, 1074 personnes seront soignées. Une trentaine occupe encore les lits d'hôpital, tandis que les autres suivent les soins en ambulatoire. C'est une bonne chance pour nous. Merci beaucoup. 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 Du pavillon 1 à la pédiatrie, l'épouse du chef de l'Etat qui traverse la clinique N'Galima à pied va visiter une vingtaine d'enfants opérés du bec des lièvres. Bonjour, 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 bonjour. 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 Ça fait plaisir, hein ? Ah oui. Ça c'est l'estuif. Ah oui, oui, oui. La ligne familiale. Bien sûr. Merci à tous les gens. Merci. Très mignonne. C'est belle. Voilà. C'est belle. Ils regardent partout. Tu regardes partout, hein ? Tu regardes les chirurgiennes et les bénéfacteurs. Tu regardes, hein ? Tu regardes. Tu regardes. Tu regardes. Aïe. 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 Au moins. Parce qu'il a le jour, nous l'animé du LO private, je pourrais l'investissement. C'est la bouille de toi. Ici, elle s'informe sur les conditions sociales des parents en inculquant quelquefois des notions de planification familiale. La présence de l'épouse du chef de l'Etat ne laisse pas indifférent les parents des malades. Ceux qui ont été opérés l'année dernière, et ceux de cette année qui ont quitté l'hôpital, se sont tous rassemblés dans le jardin de la clinique N'Galiema, sous une tente géante, pour honorer la présence de Marie-Olive Lembe Kabila. La première dame de la République aura des mots justes pour encourager ses compatriotes et donner l'espoir à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être soignés. La première dame de la République aura un entretien final avec l'équipe des médecins espagnols, question de leur dire merci et les encourager dans cette oeuvre philanthropique pour les biens des autres. Mesdames et Messieurs participants, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire du docteur Kraboujou qui nous a dit. Nous pouvons vous rassurer, estimée première dame, que nous sommes très reconnaissants en tant que ministre de la Santé et nous pensons que, parce qu'il faut le dire, vous avez fait cela avec vos propres moyens. C'est important de le souligner. Ce que vous avez fait est grand, parce qu'aujourd'hui nous avons près de mille familles auxquelles vous avez rendu le sourire, auxquelles vous avez rendu la joie, mais je dirais plus, auxquelles vous avez rendu la dignité. C'est une joie pour nous en tant que gouvernement de voir votre engagement au plus haut niveau pour la santé de vos fils et de vos fils en République démocratique du Congo. Deux œuvres d'art à Malakit. Ce sont là les présents que Mario Livlembe Kabila remettra ses hôtes avant d'immortaliser leur passage à Kinshasa par une photo des familles. Le docteur Claros, spécialisé dans l'ORL, fait les bilans de son travail à Kinshasa. Nous avons opéré à peu près 89 malades de 35 becs de lièvre et des autres de malformation de la face des coups et des ouatres. En plus, on a donné gratuitement des prothèses auditives à des malades sourdes. On a fait beaucoup de consultations et beaucoup de tests auditifs. Le docteur Hélène Baraker, spécialiste en ophtalmologie, s'est dit heureuse d'avoir redonné la joie aux Congolais. On a réussi à opérer 219 patients avec des catarates et on a distribué à peu près plus de 500 lunettes de lièvre, aussi des lunettes du soleil pour tous les malades opérés. Et on a aussi donné des colires, tous les malades qui ont des problèmes de glaucome ou des problèmes de l'œil sec. On a été très bien reçus par l'association de la première dame, madame Georgette, et toutes les dames des épouses militaires et police, et même par tout le personnel de l'hôpital, qui nous a bien, très bien aidés à la consultation et à la salle opératoire. On est très, très contentes et on souhaite de retourner l'année prochaine. Jamais de sans trois. L'action initiée par Marie-Olive Lembe Kabila se poursuivra certainement. Jusqu'à là, nous avions envoyé des émissaires dans toutes les provinces pour voir l'état des hôpitaux, l'état des salles d'opération. Pour cette fois-ci, nous avons déjà, je pense, un programme sur la province du Katanga. Vu qu'il y a beaucoup trop de malformations à cause des radiations causées par les minéraux, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Et alors, poursuivre comme on le pourra dans les autres provinces. Mais sauf que vous devez savoir qu'il y a des conditions à remplir dans les hôpitaux qui doivent, en fait, accueillir ces personnes que l'on doit traiter. Congo-Mikili-Libre, toujours longueur d'avant.